et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur dungeon siège 3 et on n'a pas quitté moi j'ai pas quitté donc on est toujours ici je reprends tout de suite après écoutez j'espère que vous allez bien que tous vos proches et vos animaux de compagnie vont bien écoutez moi attendez par le sang d'adunai c'est vous la sorcière de sang mêlé un ange de la mort au visage de déesse la voix disait vrai qu'elle voit vous a parlé est-ce une voix d'enfants de garçons un enfant non ce n'était pas une voix humaine elle n'essayait même pas de l'être c'était le faux dieu des hérétiques qui m'a parlé il y a bien longtemps lorsque j'ai amené l'homme de la légion dans le caveau qui est ce faux dieu je ne vois pas de quoi me parler les azunites qui ont construit ces édifices en ruine il y a longtemps sont devenus hérétiques ils ont commencé à vénérer un nouveau dieu moi j'ai toujours pensé que c'était absurde jusqu'à ce que leur faux dieu s'adresse à moi enfin juste une fois et uniquement dans le caveau j'ai prié à duna et pendant des années demandant une explication pour ce que j'avais entendu mais mon propre dieu reste silencieux comme une tombe excusez moi avec ça ça raclement de gorge et où des fois ça me le fait qu'a dit la voix cette voix que vous avez entendu elle vous a parlé de moi je devais vous attendre voilà ce que le faux dieu a dit il a dit que mon destin était de vous aider pour des raisons qu'il n'a pas pris la peine d'exposer très bien où est marnet vous avouez donc avoir conduit du marnet dans le caveau ou est-il maintenant peut-être toujours ici ou peut-être toujours pas désolé j'aurais aimé pouvoir vous aider ouais j'aurais aimé pouvoir vous aider c'est que ça fait que j'ai besoin de votre aide tu vas dire non c'est ça vous pouvez vous m'aider à pénétrer dans le caveau si vous voulez que je vous rende un service et bien vous devrez me rendre l'appareil c'est la loi de ce désert pas loin d'ici il y a un genre de cimetière un amoncellement de cadavres abandonné là par votre légion après le massacre des hérétiques qui pratiquait ici certains morts sont plus agités que d'autres mais un certain prêtre l'est encore plus il s'appelait zakeus l'aposta ça devait être un type rancunier de son vivant il réveille ses frères morts puis ils partent tous à ma recherche débarrassez vous de zakeus et je verrai ce dont je peux me souvenir concernant le caveau problématique je verrai ce que je peux me souvenir je verrai ce dont je peux me souvenir moi je te dis que tu vas très bien me souvenir à l'ouest quand vous rentrez à l'abbaye chercher un tas d'ossements la dernière demeure des cadavres des hérétiques je prierai à dunaï pour que vous reveniez saine et sauve bien que je doute qu'il écoute les gens comme moi c'est sympa ça trouver simone donc dans les quêtes on en est où ok ça c'est pas pour le moment donc j'ai toujours pas allumé ces flammes c'est fou dis donc tu vends pas quelques petits trucs toi non ah j'ai cru que c'était un endroit où on pouvait passer mais non donc on sauvegarde et ma foi on va chercher caresse de douleur caresse de douleur bam 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 oh bam t'as rien vu venir bam coup de fusil bam 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 et voilà voilà on dirait des pièces d'automates ah ouais encore des tomates automates éclaireurs ah ouais 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 oh là il fait des dégâts oh bah chien hein oh non oh 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 C'est parti. BAM BAM ! Allez Angélie, on va en venir à bout. Nous pourrions le découvrir en observant ces débris. Un des bras mécaniques de cet automate est toujours intact. Les mots suivants sont gravés dans le métal, propriété du professeur Jabberhack du collège de Stonebridge. Lorsque vous examinez le bras de l'automate, sa main se détache, vous décidez de l'emporter, elle pourrait être de valeur. Objectif. Le professeur Jabberhack. Personne au sud de la Ranoa ne le croirait, mais il semble qu'un automate squelette se sont battus forcément dans ce passage. Curieusement, dans ce secteur, beaucoup de squelettes sont à peu près intactes. Et ce, malgré la nature intrinsèquement peu subtile de l'arsenal des automates. Ouais, encore une histoire de tomates, quoi, si je comprends bien. Donc c'est par là, donc on continue. Allez, viens Angélie. Très bien. C'en est fini ! C'en est fini ! Oh, Angélie, elle envoie les parpaings ! Alors ça, j'adore quand Angélie a fait ça. Voilà. Quand Angélie a fait ça, elle est terrible. Je l'ai monté comme ça. J'ai choisi les statistiques et les... C'est quoi ça ? J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de lire. Ah non, pas des araignées. Bon, la fin du combat. Mais non ! Je veux pas ! Une seule utilisation de cette aptitude consomme toute votre puissance récente. Pour l'activer, vous devez procéder au moins une sphère de puissance pleine. Le bouclier d'Eli Sheva crée un champ de force vous protégeant un bref instant. Plus vous possédez de sphère de puissance pleine au moment d'utiliser cette aptitude, plus elle durera longtemps. Ah, je peux revenir ? Ok, moi je prends ça. Ah ok, c'est super qu'ils aient fait ça. C'est franchement super qu'ils aient fait ça. Alors, on nous attaque dans le dos pendant que j'allume la tourelle. Allez, Anjali. Je t'ai conçu pour être balèze en combat rapproché. Allez, bam, bam, enflamme-moi ça. Ah, il est pas mort. Il a vu de barre de vie. Un peu bizarre cette histoire. L'inscription indique que cette flamme est dédiée à Sainte-Eli Sheva, elle qui, en défendant les faibles, donna naissance à notre foi. Nous prions ici en sa mémoire pour avoir le courage de défendre nos amis du mal. Très bien, très très bien. Il ne faut toujours pas sauvegarder. Et donc ici, dans cette zone, c'est dur de sauvegarder. Ma foi. Alors, Anjali, dans le désert, il y a des feuilles mortes. Allez, mon chachin. Allez, mon chachin. Voilà. Donc, ce serait où, là ? Ce serait là. Ok. Anjali, elle l'a étourdie, vous avez vu. Et moi, je fais ça. Ça l'a étourdie aussi. Comme quoi, j'ai très très bien monté Anjali. Au combat au corps à corps. Et Katarina, c'est vraiment un combat à distance. Et j'ai peut-être fait des mauvais choix pour Katarina. Je ne sais pas trop. C'est la première fois que je joue au jeu. Donc, il y avait peut-être des choix plus judicieux à faire. C'est la première fois que je joue au jeu. Très bien. Excusez-moi pour ça, c'est désagréable pour moi. C'est désagréable pour moi et ça peut être désagréable pour vous. Bon, bah vu qu'il y a des ennemis sans cesse ici, on va invoquer notre chien. Voilà. Donc, il y a un point bleu. C'est quoi ce point bleu ? C'est quoi ce point bleu ? Je n'arrive pas à comprendre. Ah oui, mais il y a un point bleu. C'est quoi le point bleu ? Il y a un point bleu. Qu'est-ce que c'est que ce point bleu ? C'est ça que je veux savoir. Non, mais il y a plein de points bleus. Il y a plein de points bleus. Il faut que je sache ce que c'est que ces points bleus. Ah, il y a un soleil. Peut-être que ça va faire briller le soleil d'Azunaï. Le fait qu'on allume les trois tourelles. Ah, bah voilà. Allez, Anjali, balance tes parpaings. On va en avoir besoin parce que là, le combat, il s'annonce rude. Allez, allez, on attaque. Allez, Anjali. Allez, mon chat-chien. À l'attaque. Ah, mais c'est un petit foufou, ce professeur Jabberback. Où il y a un gros trésor. La serrure de ce coffre possède 5 larges cavités. Vous utilisez la main de l'automate que vous avez trouvé dans le désert en plaçant chaque doigt dans chaque cavité. Le coffre s'ouvre en cacan et grinçant. Ok, très, 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 très bien. Très, 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 très bien. Wouah, super. Franchement, c'est super joli. C'est super joli. C'est super joli. C'est beautiful, quoi. Donc, on va aller dans Katarina. On va aller dans la... Alors, faucheuse de dune. Donc, ça, non. Ah, ben, 139 volonté, 140... Ah. Donc, on va. Ouais, c'est super joli. Alors, on va aller dans la... non moi je garde ça gants robuste de rage 30 en endurance 30 en attaque 52 en contre 16 en durance 38 en contre 46 et là non moi je garde ça 122 85 ok j'ai que ça armure 80 armure 85 endurance 122 ah non mais l'endurance ça a l'air d'être vraiment important donc non je prends pas ça désélectionne voilà tromblon choquant ah bah oui bah oui carrément super anjali non on va commencer par les bâtons commencer par les bâtons on a dit ah bah non sans attaque je peux pas enlever ça alors cas aux flammes s'entendent donc pour agilité ça c'est pour cataport anjali ça c'est bon j'ai un peu de mal à trouver les noms j'ai mal à me concentrer etc je suis fatigué cela aurait de résolution volonté armure avant moi je prends ça même s'il ya la endurance 95 châtiment sentence garde ah ouais non non je prends ça je prends ça je prends ça ouais je prends ça super super cool c'est parti mais là je me demande ce que c'est que ce point bleu ici c'est ça non c'est pas ça non c'est pas ça le pont bleu il doit être ici alors de ce côté ah oui c'est ça un mercenaire la scone z objectif rempli trouver le lieu d'or un mercenaire scone z repose la tête contre le sol apparemment noyé de façon violente son sac a été presque vidé ne reste qu'une ceux que ne reste qu'une corde entourée en croûter de sang s'est séché et une carte en lambeaux la carte est sommaire mais indique un campement caché situé au nord-est d'une étendue d'eau probablement l'oasis où l'aventure de cet homme s'est arrêté trouver le campement des aventuriers ok oh là là il ya beaucoup de choses à faire dans cette extension là très azur of the sun et là non croix multidirectionnel croix multidirectionnel bonjour auriez vous une minute à m'accorder ouais on va voir ça mais d'abord je sauvegarde professeur perserock à votre service explorateur archéologue et théologien expérimental je cherche un livre un livre très spécial et j'ai toutes les raisons de croire qu'il est ici dans ce temple le livre s'intitule la chronique des dépôts apportez le moi et je vous récompenserai grassement qu'est-ce qu'il ya d'en suivre pourquoi attachez-vous autant d'apportants si l'on en croit la légende le livre contient une description complète de la communauté religieuse c'est la même qui a construit le caveau et les édifices en ruines rendez vous compte un témoignage direct et intact il pourrait donner des indications sur toutes sortes de sites intéressants des temples annexes au coeur du désert des salles secrètes des tombeaux une découverte à nul autre égale je vous le dis vous êtes un professeur dit non plus qu'est ce que vous pouvez me dire d'autre sur le temple pas grand chose j'ai engagé quelques lescansi pour explorer le temple mais ils n'en sont jamais sortis la chronique sera sous clé il vous faudra dégoté la clé de pierre c'est une clé de pierre dans le premier sens du terme il vous faudra passer un test théologique pour obtenir la clé de pierre cherchez un livre sur un hôtel et répondez aux questions qui vous seront posées c'est qu'on peut s'en parler en savoir plus des tests théologiques je ne saurais vous le dire précisément des questions sur la fois unis je pense normalement il laissait des indices au sein des temples et ce afin de rappeler les secrets oubliés à leurs descendants alors le temple et les édifices en ruines ont été construits par le même pas oui une communauté de prêtres et leurs fidèles mais ils ont délaissé adzunaï et tout a mal fini pour eux je pense pas que vous trouverez des signes d'hérésie dans le temple lorsque les prêtres ont abandonné leur foi ils ont aussi abandonné le temple autant que je sache il présente encore tous les attributs de l'église adzunite qu'est ce qu'il y a d'autre dans le temple des gardiens des pièges les deux je pense je ne suis pas certain de ce qu'ils sont réellement mais je suis certain que ce sera passionnant les constructeurs de ce temple sont nés sous l'ancien empire l'usage de magie maléfique et des monnaies courantes en ce temps là si je trouve la chronique je vous la rapporterai je vous attendrai ici bonne chance eh ben dis donc il ya beaucoup de quête il ya beaucoup de quête donc là on est sur quoi comme quête allumé la flamme de cinq derrière donc faisons ça oh le bruit le bruit dans le joli sur la terre sur la terre je sais pas comment on appelle ça une terre hôtel étoilé vous disposez des en bas de l'aptitude colère de xaria activé là et maintenant maintenant simultanément ls et rs une seule utilisation de ces habitudes consomme toute votre puissance récence pour l'activer vous devez posséder au moins une sphère de puissance pleine la colère de xaria déchaîne une onde destructrice autour de vous infligeant des dégâts à tous les ennemis alentours plus vous possédez de sphère de puissance pleine au moment d'utiliser cette aptitude plus des dégâts infligés sont importants donc moi je reprends ça allez un joli qu'il s'y passe allez mon chien chien là c'est un endroit restreint donc c'est compliqué et ben voilà affrontant jugement et meurt l'inscription indique cette femme est dédiée à cinq xaria dans la flamme de la bravoure brûlée éternellement dans nos coeurs nous prions ici en sa mémoire pour avoir la force de vaincre nos ennemis très bien il y a un point bleu par ici donc on va y aller objectif rempli trouvez le commande des aventuriers un mercenaire d'ascondi j'y près du coffre vide duquel émane une légère odeur douce et écœurante à la fois à l'intérieur vous trouvez une note gribouillée en très grosse lettre radu mon vieux je sais que tu es en train je sais que tu es en train de lire ce message et si c'est bien le cas ça veut dire que je suis mort de ta main probablement tu m'as peut-être tué mais sache que le petit gaz que tu viens de respirer va réduire des tripes en purée sanglante j'espère qu'essayer de me voler ma part en valait la peine c'est pas très glorieux comme façon de partir mais c'est bien mieux que ce que tu mérites Andrei Andrei est-ce que vous pensez que c'est le même Andrei que du début ce serait fou ça quand même je ne me souviens plus trop si ça s'appelait Andrei ou alors si c'est ah c'est le bâton d'Anjali ah ok comment il flambe bois j'ai cru que c'était un trésor trop fort je vous demande quelques minutes quelques minutes quelques minutes quelques minutes voilà voilà merci je suis en train de régler un truc donc on peut repartir et là il y a quoi comme quête active parce que j'ai fait les trois j'ai fait les trois donc ça c'est à la fin c'est Jane Cassidy à la fin le caveau situé sous l'abbaye et scellé mais un vieux moine nommé Simeone peut peut-être c'est peut-être comment y accéder apparemment c'est lui qui a aidé Étienne de Marnay à y entrer tuer Zachaeus l'apostale Simeone ne vous divulgora ses secrets que lorsque vous aurez tué le prêtre mort-vivant Zachaeus l'apostale qui poursuivait ce vieux moine se rendre au temple trouver l'entrée du temple azunite qui renferme la chronique des dévots elle se trouve dans le désert un archéologue nommé Percerock est à la recherche de la chronique des dévots retrace son histoire de la communauté religieuse dans le désert il vous a demandé de récupérer l'ouvrage caché dans le temple abandonné un voleur nommé Marlow a volé le calice sacré de la trésorerie de l'abeille Sir Jenna vous a demandé de retrouver le voleur et de lui ramener le calice avant que l'on remarque son absence ok donc c'était quoi c'était 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 là je suis là non on va faire ça d'abord allez c'est parti ok c'est par là de toute façon ici on a tout fait on a tout allumé petite sauvegarde en passant parce que c'est toujours bon ça fait toujours plaisir et c'est ça protège des frises etc etc si je dois si je dois si je dois être confronté à ce genre de choses ah bah il y avait une sauvegarde ici c'est là c'est parti temple d'Azunai ah ouais joli temple d'Azunai quoi allez Akatarina mon chien ah c'est magnifique c'est parti C'est parti. Oh ! Ça m'aurait étonné. Ok. C'est bien Angel, il ramasse. Allez ! Il y a plein d'endroits, il y a aussi de l'autre côté. Oh là là ! Il y a plein d'endroits, il y a plein d'endroits. Ben voilà ! Azunai sacrifia donc sa vie sur le champ de bataille. Lorsque son bouclier se brisa, Azunai brisa également la puissance de Zaramos le tyran, mettant fin au mal de la première ère. Il nous quitta en mortel, mais dans la mort devint notre divin et éternel défenseur. Ok. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. C'est quoi ça ? C'est quoi tous ces bruits là ? Ah ouais, c'est ça ? Ok. On toque pas au fou qu'on aille là. Là, replace pas tout, ça doit être la tablette. Ok. Allez, mangez à chien ! Voilà ! Lire l'inception, ô tel, la frise de l'hôte, tel, présente deux cavités arrondies dessous. Une inscription est gravée dans la pierre. L'inception dit, bénis soit ce qu'Azunai a doté de sa clairvoyance. Puissions-nous nous distinguer le chemin qu'il a tracé pour nous ? Les orbes sacrés symbolisent la clairvoyance et la sagesse du défenseur, celle qui nous guide dans cette vie terrestre. Puissent les yeux de l'oracle briller de la nuit d'Azunai, comme son éclat nous guidera, nous trouverons toujours notre chemin. Si les orbes sont des reliques sacrées, ils doivent se trouver ici dans le temple et bien garder. Les cavités ont toutes deux une demi-sphère. De la taille... De la taille... Une tête humaine. Les orbes ont mentionné l'inscription d'Azunai. Ok. J'ai compris ce qu'il faut faire avec ça. Ah bah là, c'en est fini. Je confirme, c'est bel et bien fini là. Je sais même pas où aller. Vous avez vu, il y a tellement de passages. Mais, 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 Anjali, mais tu vas me laisser passer ? Oui ! Donc il faudrait passer par Oup pour aller dans ce passage là. Bon là, ça a l'air d'être une voie sans tissu. Cet homme est mort. Sa poitrine est percée à plusieurs endroits, en plusieurs endroits. A ses pieds, un journal. La dernière entrée a été griffonnée juste avant sa mort. Je crois que j'ai conduit mes partenaires à la mort en les amenant en ces lieux. Je n'aurais jamais dû toucher cette statue maudite. Cette chose, cette maudite chose, c'est animé. Nous l'avons réduite en miettes, mais les autres se sont éveillées, elles aussi. J'ai fui et un de ces diables ailés m'a rattrapé. J'ai arrêté le saignement comme j'ai pu, mais je me sens faible. Je vais fermer les yeux et me reposer un moment. Apparemment, ce moment a duré plus longtemps que prévu puisqu'apparemment, il est mort. Atraunok était un géant agalian né avec une jambe mal formée et rejetée par ses pères. Une communauté de fidèles adzunites a adopté l'enfant qui faisait preuve d'une grande compréhension des doctrines de la foi avant de développer plus tard des talents de pédagogue en la matière. A son 200e anniversaire, Atraunok fut élu patriarche de l'église adzunite. Alors balbutiante, il mena les fidèles deux siècles durant et exerça sa fonction de précepteur du jeune héritier impérial, Septimus Gallus, longtemps reconnu comme réformiste radical et fidèle passionné de la foi. Gallus abdica son trône au profit de son mentor et ami Atraunok. Tel Adzunai qui guidait et servait les fidèles, le patriarche guiderait et servirait l'Empire. Pendant son bref règne, en tant qu'empereur, Atraunok fit construit le premier sanctuaire adzunite dans la cité impériale et décréta la légitimité de la foi dans des centaines de villes et de bourgades. Cependant, l'Empire n'était pas prêt à un changement aussi radical. Et la 3ème Légion, formant un groupe d'État contre lui, Atraunok mourut en martyr tandis que l'Empire sombrait dans la guerre. Ouais, c'est pas, c'est pas, c'est pas joyeux, 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 si vous voyez ce que je veux dire. Ok ! Allez Anjali, bam, bam ! Voilà, très bien. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique ! Allez, bam ! Oh ! Oh là 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 là, les yeux de l'oracle sont cachés derrière cette porte, accessible seulement après avoir subi une série d'épreuves. prêtez attention à nos centres d'écriture placardés sur les murs de la salle et le passage vous sera dégagé. Ok ! Ouh, je vais devoir faire un choix ! Allumez les bras zéros dans le bon ordre et nous pourrons passer. Le promettre de nos jours sacrés est la Zuntide. On y célèbre un jour d'été doré, la naissance du mortel Atsunai. Le deuxième jour sacré est la fête du roi mutilé, pendant laquelle, durant l'hiver bleu, on honore Atra Unok et tous les martyrs de la foi. Le troisième et dernier jour sacré est un jour de printemps vert perdant, non, vert pendant lequel on commémore le sacrifice de cinq Zeria. Pour Atsunai, le mortel marquant son ascension divine est la naissance de notre foi. Il y a peut-être quelque chose qui peut nous révéler dans quel ordre allumer le... Et bien voilà ! Vous voyez ? Gauche-droite, je me doutais un peu Mon esprit De déduction à parler Ah mais c'est grand, c'est immense ! C'est immense ! Ce serait bien, merci Anjali Le fleuve des âmes a beaucoup d'influents et les feux d'Atsunai brillent sur tous. Si notre foi est puissante, nous marcherons sur eux comme sur des routes. Ils nous conduiront ainsi au repos. Ah, ça ouvre l'autre côté. Ce côté On va ouvrir l'autre côté Ok très bien, pour l'instant ça a l'air de bien se passer et au bout il y a un point bleu Ah c'est super bien fait L'eau est belle, l'eau est belle L'eau est belle L'eau est belle Ok, 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 calmez-vous BAM Affronte ton jugement et meurt BAM BAM J'en étais où, j'en étais là ? On va améliorer ça 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 Et ça Validez talent, très bien Ok, j'ai déjà lu Il y a un point bleu de l'autre côté maintenant Ah oui, bah c'est là qu'il faut qu'on aille Je me trompe de chemin Les deux orbes sont étonnamment lourds Pour leur taille Des étincelles dansent dans les sphères dorées Leur tourbillonnement Non, leur tourbillonnement est un spectacle étrange à la fois réconfortant et dérangeant Qu'est-ce que je comprends ? Ah, c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Mon De l'eau qui est en faite de la terre solide ? A quel genre de magie avons-nous affaire ? Super, j'ai envie d'avoir remarqué ça Et moi je ne savais même pas que vous pouvez passer La porte s'est ouverte toute seule Il y a des fantômes ici ou quoi là ? Voilà Donc écoutez tout le monde, on va cesser là On se poursuivra la prochaine partie Dans une prochaine partie C'est un peu marrant à dire On poursuivra la prochaine partie dans une prochaine partie Écoutez, je vous souhaite le meilleur Prenez soin de vous, portez-vous bien Prenez soin de vos proches De vous-même et de vos animaux de compagnie Et je vous dis bye bye Et à la prochaine Salut tout le monde